Avec l'italien Alfredo Binda, 1927-1930-1932, le belge Rick Van Steenbergen, 1949-1956-1957, et l'espagnol Oscar Freire, 1999-2001-2004. Tenu en échec par les Suisses, match nul ce soir à partout pour les Bleuets, et conséquence au classement, les espoirs français sont rejoints en tête par les Israéliens. Patience, Raymond Demenech attendra demain, samedi, pour annoncer son 11 de départ, la photo blessée qui s'entraîne, mais qui reste incertain. Enfin, l'invité du soir, c'est Bruno Perron, nous reparlerons de son exploit, son tour du monde en 50 jours, également son avenir sera évoqué, soit le Vendée Globe, soit des missions écologiques, soit les deux. Bonsoir à tous et bienvenue, on commence ce journal avec du rugby, le top 16, la 23ème journée s'est ouverte ce soir, et le stade toulousain, bien recevez Brive, Brive a reçu une belle dégelée, score final 71 à 3, 10 essais marqués par les Toulézains dans cette rencontre, 5 en première période, 5 en douzième, sous vos yeux l'essai de la rencontre, un mouvement né d'une inspiration magique de Frédéric Michalac, juste derrière le ballon vit, dans les mains des Toulousains, Brive est en retard, regroupement dans la zone des 22 mètres, Elisald lance ce mouvement, et au bout de l'aile, c'est Cédric Emence qui vient terminer cette oeuvre collective, Cédric Emence d'ailleurs s'offrira un doublé ce soir, score final, je vous le répète, 71 à 3. Et puis le deuxième résultat ce soir, Narbonne s'est imposé à Castres, 25 à 12, un seul essai dans cette rencontre, il est l'oeuvre de Jean-Philippe Viard, le 3 quart centre qui joue évidemment à Narbonne, un petit coup d'oeil sur le classement, enfin un petit point plutôt sur le classement, alors que vous voyez la journée qui continue demain samedi, Toulouse est deuxième provisoirement, Castres 5ème, 7ème Brive et 9ème, Narbonne. A Miami, du tennis, le tenant du titre sorti ce soir, Andy Roddick sorti sur blessure, l'américain s'est blessé au poignet droit, Verdasco du coup en profite et se qualifie, bonne nouvelle pour Gaël Monfils qui continue sa route également, il s'impose en 3 manches contre Nikolai Davidenko, prochain adversaire le sud-coréen Yun Taikli, puis Carlos Moya a tremblé contre James Blake, l'Espagnol s'impose 8 points à 6 au tie-break de la 3ème manche. A Miami, le tournoi est mixte et tournoi terminé pour Marion Bartoli, la française battue en 3 manches par l'israélienne Pears, le score de 6, 6-4, 7-5. Football, Ligue 2, un match en retard comptant ce soir pour la 27ème journée, Créteil et Montpellier se sont neutralisés 3 partout, au classement Montpellier 9ème à 12 points du leader Nancy, en cas de victoire ce soir, Créteil serait sorti de la zone d'allégation, et bien vous le voyez, il n'en est rien, Créteil stagged à la 19ème place. En national, la 28ème journée continue ce soir, surprise, la chute du leader, Valenciennes défait à Romorentin, Valence, le dauphin de Valenciennes en profite, succès de Valence, vous le voyez, contre Croix-de-Savoie, au classement, Valenciennes n'a plus que 2 points d'avance sur Valence, et puis 2 victoires à l'extérieur dans cette journée, la première glanée hier par le Racing à Ouskal, et la deuxième ce soir par Tour contre Besançon, conséquence au classement en plus, au hasard, le Racing et Tour sont à égalité avec 3 points, puis faut-il le souligner, la victoire de Saint-Loin-Saint-Gracien, 2 buts 1 face à Roi. Le coup d'arrêt ce soir à 3 pour l'équipe de France Espoir, les Bleuets tenus en échec par la Suisse, score finale à Parteau, la suite le résumé, Julien Babou. Un partage des points, un premier accro pour les Bleuets de René Girard, sur la route de l'Euro 2006. Après 3 succès étriqués 1 à 0, l'équipe de France a confirmé ses difficultés offensives, stériles, à l'image de Julien Faubert en début de match. Juste le temps pour Jérémy Gavanon de s'imposer devant David Deguen, et les espoirs français perdent leur meilleur buteur, Brian Bergugnou, blessé aux abdominaux à la demi-heure de jeu. Le score est de 0 à 0 à la mi-temps, malgré ce coup franc bien tiré par Franck Ribéry. Dubitatif, René Girard va finir par sourire à la 58ème minute, le public troyen avec lui. La combinaison Ribéry-Letalek-Grax est superbe, la frappe de Julien Faubert ne l'est pas moins. Les français ouvrent le score, grâce au premier but international du jeune Bordelais, mais leur joie est de courte durée. 67ème minute, à la suite d'une mauvaise relance de son arrière-garde, Jérémy Gavanon ne peut que s'incliner devant Fabrizio Zambrella. Le joueur de Breccia offre le point du match nul au Suisse, rivaux les plus sérieux des français dans la course à la qualification. Cet après-midi, dans ce groupe, l'Israël s'est imposé contre l'air, vous le voyez, 3 buts à 1. Au classement, la France et Israël sont en tête mardi. Les deux équipes se rencontrent à l'étage supérieur, chez les grands, journée particulière à Clairefontaine, à la veille du grand match au Stade de France contre la Suisse. Les blessés s'entraînent, mais restent incertains à l'image. Thierry Henry s'est entraîné cet après-midi, mais visiblement, vous le voyez, son mollet gauche ne le fait plus souffrir. Raymond Domenech, c'est désormais finalement officiel, livrera la composition de son 11 de départ demain samedi. Écoutez-le en conférence de presse, c'était cet après-midi. Le sélectionneur évoquait déjà en filigrane cette éventualité. Rendez-vous auquel on prit part, en conférence de presse, nos deux reporters, Julien Ababou et Vincent Coiffé, bien sûr. Ça reste une possibilité, mais je ne suis pas sûr. C'est possible que j'attende quand même demain matin. Parce que des fois, il y a quelques soucis dans la nuit, comme ça, des réactions inflammatoires. Et comme certains ont des problèmes, justement, au niveau chevilles, au niveau mollet, qui ont cette possibilité, on sera prudent jusqu'au dernier moment. Il ne prendra pas de risque. Ça évolue bien, il n'y a pas eu de problème. Donc c'est pour ça que je suis plutôt optimiste. Tout va bien. Ils se sont entraînés normalement, avec des sprints, avec des courses, avec des contacts. Donc pour le moment, on est dans une bonne logique. Et l'arrivée de Julien Esquidé à Clairefontaine, c'était hier. Julien Esquidé a suivi son premier entraînement. Aujourd'hui, cet après-midi, en témoin de ces images, Raymond Demenech avait rappelé le joueur de l'Ajax Amsterdam pour se donner une solution supplémentaire en défense. C'est la première fois que Julien Esquidé est convoqué en équipe de France. Les inquiétudes de Fabien Barthez hier sur le déplacement en Israël. Deux réactions, celles tout d'abord du sélectionneur Raymond Demenech, qui a assuré que toutes les garanties en matière de sécurité ont été prises. Autre réaction, autre humeur, celle du président de la Fédération israélienne de football, pour Hichem Menahen. Barthez n'a qu'à rester en France s'il a peur. À mon avis, Barthez craint de ne pas être titulaire pour le match contre Israël, et c'est pour cela qu'il a fait de telles déclarations. Du handballé, bon début de la France, au tournoi de Paris, au Palais Mnisport de Bercy. Les Français sont imposés ce soir contre les Tunisiens. Le score 25 à 20 de joli but, qui prouve la force collective française. Tout d'abord, Mikkel Guigou, vous l'avez reconnu, le Montpellier a trois buts ce soir. Et puis ensuite, un joli mouvement, conclu sur l'aile droite, avec un relais burdé pour Joël Abati, meilleur marqueur de la rencontre Abati, six buts. Prochain match demain samedi pour la France contre la Russie. Les Russes qui ont fait match nul ce soir contre les Allemands. 32 partout. Basket, Coupe de France, les 16e de finale ont débuté ce soir. Découvrons ensemble bien les qualifiés. Brest est qualifié. Chalon-sur-Saône également. Le Havre également jouera les 8e de finale. Cholet, Besançon et Peau-Orthèse se qualifient également pour la suite de cette Coupe de France. Un mot de volet à présent avec le championnat de France de Pro-A. En match avancé, comptant pour la 24e journée, Poitiers a pris les meilleurs ce soir sur 5-1, 3-7-0. Classement Poitiers, 4e, 5-1 et 14e et dernier de cette Pro-A. Du hockey sur glace avec la Ligue Magnus, Mulhouse s'est imposé contre Ron 8 à 4. Mulhouse mène la série deux victoires à une et donc à une victoire de la finale. Tout comme Grenoble qui a battu ce soir Tour 2 à 0. Samedi, demain donc, 4e match. Mulhouse-Rouen et Grenoble-Tour. Les championnats du monde sur piste se sont ouverts la nuit dernière à Los Angeles, en Californie. En vitesse par équipe, les Bleus en Blanc ont perdu leur titre mondial. Le trio composé de Grégory Boget, de Michael Bourguin et d'Arnaud Tournant ont pris la 4e place, battus par l'Allemagne dans la petite finale. Le titre mondial pour ces hommes, les Anglais, qui ont battu en finale très aisément les Néerlandais. Deux autres finales se sont disputées la nuit dernière à Los Angeles. La course au point remportée par l'Ukrainien Ribin, puis chez les Dames. Le contre-la-montre sur 500 mètres, remporté par la Belarus, Céline Caillat. Les Françaises, 10e. Céline Nivert, 11e. Clara Sanchez. La semaine catalane a été remportée par Alberto Contador. L'Espagnol s'est classé 4e du contre-la-montre, long de 17 km. Un contre-la-montre remporté par un spécialiste, le Suisse de la FASA Bortolo, Fabian Cancelara. Au classement général, triplé. Espagnol Contador, Bernabeu et Arène Toulandia. En Italie, la semaine internationale. La quatrième étape a été enlevée par Kim Kirshen, également de la FASA Bortolo. Deuxième, Franco Pellizzotti, qui conserve évidemment son leadership au classement général. A noter que Paolo Bettini, victime d'une grosse fièvre abandonnée ce matin. Retour probable pour le Toscan le 3 avril, à l'occasion du Tour des Flandres. Un mot de golf avec l'Open d'Indonésie à Jakarta. Sauf, miracle, et bien vraisemblablement, Colin Montgomery ne devrait pas disputer les Masters d'Augusta. La mission semble de plus improbable. Il doit s'imposer. Après le Tour, l'Écossais est très très loin. 53e à 10 coups de ce leader que vous voyez qui signe le coup du jour. Tavorne, virachante, la plus belle attaque de drapeau du jour. A noter la 5e place de Raphaël Jacquelin. Le Français est à 5 coups du leader. C'est l'heure de l'entretien Bruno Perron. Il y a 9 jours, le Beaulois et son équipage se sont appropriés le plus prestigieux record à la voie. Le Tour du Monde absolu. Une grande boucle couverte en 50 jours, 16h20 et 4s. Chaque semaine, cette image vous le prouve. Nous avons partagé l'Odyssée du Beaulois avec des duplex à bord. Un Tour du Monde donc en 50 jours. Première question, qu'est-ce qu'a été capable de faire Orange 2 ? Qu'avaient été incapable de faire ces anciens bateaux de Bruno Perron et même la concurrence ? Écoutez-le. C'est extraordinaire ce qui nous arrive avec ce bateau-là. Orange est probablement le seul bateau, le premier en tout cas au monde, qui a été capable d'enchaîner des systèmes météo comme on vient de le faire. Il faut savoir, sans faire une longue histoire, qu'il y a une vingtaine d'années, le fantasme de tous les marins c'était d'essayer d'accrocher un système météo pour être capable de traverser par exemple l'Atlantique Nord sur le record de l'Atlantique, de Charlie Bark, qui est mythique, avec un seul système. C'est-à-dire partir devant, savoir qu'on va se faire rattraper et peut-être arriver en Angleterre derrière le système. Déjà l'été dernier, on a réussi à partir derrière un système, le traverser, en rattraper un autre et arriver avant l'autre, avant qu'il arrive en Angleterre. Donc on est le premier bateau à rattraper les systèmes. Et là, sur le tour du monde, c'est quelque chose d'absolument ahurissant, on a probablement réussi à faire le tour de la planète avec un seul système, celui qu'on a accroché au sud de l'Afrique du Sud. On l'a emmené jusqu'au Brésil, dans la remontée de l'Atlantique Sud. On s'est bien rendu compte qu'on était la plupart du temps aussi rapide, sinon plus rapide que le système météo. A tel point que de temps en temps, on a décidé de ralentir pour trouver un angle un petit peu plus intéressant, une trajectoire qui nous intéressait le plus. Mais comme le système n'arrivait pas à nous le donner, on s'est arrêté volontairement pour qu'il arrive et qu'on ne l'utilise. C'est hallucinant. Vous avez d'ailleurs refusé de me répondre juste à la veille de l'arrivée. Qu'est-ce que vous retenez de ce tour du monde finalement ? J'ai envie de dire qu'on a le droit d'être fiers du boulot qui a été accompli. Je parle pour moi et pour toutes les équipes qui ont travaillé sur les quatre derniers projets qu'on a montés. C'est le premier de The Race, le deuxième de The Race aussi, le premier juillet de 2002 et le juillet de 2005. On ne fait pas tout bien, mais dans la vie, c'est rare d'avoir la chance d'accumuler quatre succès comme ça. Et on a le droit d'en être fiers. Donc est-ce que ça peut nous servir pour aller plus loin, pour faire des choses de belle qualité ? J'espère que oui. Il n'y a pas que la compétition non plus dans la vie. J'ai d'autres idées, d'autres projets. Par exemple, le fait d'aller de plus en plus vite autour de la planète sur un bateau à voile, c'est intéressant. Mais plus je le fais, plus je me dis qu'il y aurait peut-être intérêt aussi à ralentir et aller à la rencontre des gens. Là, on a peur des icebergs. Est-ce que ce n'est pas intéressant de ne pas en avoir peur et d'aller les apprivoiser, de savoir pourquoi ils sont là, pourquoi ils dérivent ? Est-ce que ça peut être intéressant pour comprendre un petit peu mieux pourquoi la planète se réchauffe ? C'est une question de timing après, question de timing. Est-ce que c'est maintenant, dans 5 ans ou dans 10 ans ? J'ai aussi envie, par exemple, de me remettre en danger, entre guillemets, sur quelque chose qui me rapprocherait au conditionnel plus du métier de marin pur. Mon job actuellement, c'est plus un métier de management dans lequel je prends un petit peu trop de distance par rapport au métier au pluriel. Alors ça passe par quoi, une navigation solitaire ? Ça passe par des navigations solitaires, comme je l'ai fait pendant une quinzaine d'années. Parce que dans ce cas-là, je serais obligé de me remettre à fond dans tous les secteurs dans lesquels, pour l'instant, je ne suis pas, ce n'est pas mon job. Je me suis entouré de gens qui sont plus compétents que moi dans tous les secteurs, justement, pour réussir ce pari. Donc c'est un vrai défi et je commençais à bord, justement, à me faire des cours de rattrapage avec les spécialistes de chaque secteur pour pouvoir éventuellement préparer un Vendée Globe ou quelque chose comme ça. En plus d'un point de vue physique, je pense que c'est un défi intéressant à l'âge qu'on a. Quand on a cet âge-là, je pense que c'est bien de se donner des défis. En tout cas, c'est intéressant, ça me motive. Je ne sais pas si je serais capable d'être au bon niveau, mais en tout cas, ça me paraît intéressant d'y penser, d'y réfléchir, d'essayer. Et c'est probablement ce que je vais faire. Le doute, ça vous anime, finalement ? Oui, j'ai l'impression que c'est toujours en borderline d'une situation non confortable que je me sens le plus performant. Donc autant continuer, ce n'est pas la peine de se poser des questions. Eh bien voilà, notre invité était Bruno Perron. Fin de ce journal. Très bonne nuit. Choude ciblée et dingue, puissante, l'actualité du basket est analysée tous les jeudis soirs par Jacques Monclar. Suivez à travers l'œil du professionnel, les résultats des championnats européens et américains, précapitulatifs et classements en images et en tableaux. L'actualité du basket mondial, c'est tous les jeudis soirs à 23h sur l'équipe TV. Record de l'heure 1972. A l'issue d'une de ses saisons les plus riches, Eddy Merckx débarque en altitude à Mexico. Malgré une préparation succincte et un vélo traditionnel, il pulvérise le record de l'heure, 49 km 431, détenu par le Danois Oleriter. Salut à toutes et à tous au sommaire de cette édition du football avec les éliminatoires du Mondial 2006 dans la zone Asie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ?